Les dessous des négociations pour une réouverture partielle des frontières, le 27 décembre prochain. Le chef d'une brigade de la gendarmerie au cœur d'un scandale de prostitution. Les dessous des négociations pour une réouverture partielle des frontières, le 27 décembre prochain. Un plan de réouverture partielle est en cours de négociation entre les autorités françaises et algériennes, a appris Algérie part de plusieurs sources concordantes. Pour l'heure, il s'agit d'un processus de négociation autour de plusieurs propositions logistiques pour établir les liaisons aériennes entre les deux pays. Une date a été fixée pour atteindre cet objectif. Il s'agit du 27 décembre prochain. Mais, attention, pour l'heure, il n'y a aucune décision officielle qui a été adoptée. Contrairement à ce qui a été annoncé par certains médias algériens, qui se sont précipités à annoncer une information sans vérifier ses tenants et aboutissants, la date du 27 décembre n'est pas du tout définitive ni officielle. Il s'agit de la date sur laquelle les autorités françaises et algériennes sont en train de négocier pour établir le trafic aérien entre les deux pays sous certaines conditions. En effet, ces négociations ont été entamées depuis le début de la mi-novembre entre la Direction Générale de l'Aviation Civile, DGAC, en France, le groupe ADP Aéroport de Paris et le gouvernement algérien. Ces négociations discutent de la possibilité de rétablir les liaisons aériennes à hauteur de 30% des vols habituellement programmés entre l'Algérie et la France. Il s'agirait donc de rétablir un nombre très réduit de vols pour permettre aux autorités sanitaires françaises de contrôler efficacement les passagers algériens qui vont se déplacer en France. Par ailleurs, d'ici le 27 décembre prochain, les autorités algériennes devront se doter d'un laboratoire au niveau de l'aéroport d'Alger pour dépister avec des tests antigéniques et PCR les passagers qui devront embarquer sur des avions à destination des villes françaises. Les autorités sanitaires françaises ont été particulièrement exigeantes sur la nécessité de présenter les résultats d'un test de dépistage PCR négatif avant de pouvoir monter à bord d'un avion à destination de Paris ou des autres villes françaises. Des conditions seront également discutées et fixées pour la vente des billets aux voyageurs désireux de se déplacer entre les deux pays. Avec uniquement 30% des vols opérationnels, la demande sera beaucoup plus forte et importante que l'offre. Les prix risquent donc d'être explosifs et inabordables. C'est pour cette raison qu'une nomenclature des catégories qui pourront voyager entre les deux pays sera établie par Air Algérie et les compagnies françaises. À titre d'exemple, il ne sera pas possible pour un businessman d'acheter trois ou quatre billets successifs pour voyager pendant une période déterminée. Les personnes munies d'un dossier médical et ayant besoin de se rendre en France pour des soins d'urgence seront privilégiées. Les ressortissants algériens qui doivent retrouver leur famille pour observer le deuil à la suite de la perte d'un proche seront également traités en priorité. Tous ces paramètres font en sorte que, pour l'heure, les négociations se poursuivent toujours et aucun plan officiel n'a été conclu. Des annonces plus ou moins officielles seront faites d'ici la mi-décembre, attestent nos sources, car cela nécessite un énorme travail de préparation au regard de l'importance stratégique des liaisons aériennes entre l'Algérie et la France. Chaque jour, il y a pas moins de huit vols par jour qui relient à Paris. Et chaque année, plus de quatre millions de passagers font le déplacement entre la France et l'Algérie. Les pressions sur l'Algérie et la France sont donc importantes et les syndicats d'Air Algérie ne cessent de monter au créneau pour réclamer le retour des vols internationaux pour sauver leur compagnie d'une faillite quasi certaine si les blocages actuels perdurent encore d'ici 2021. Il faudra donc bel et bien un plan huilé pour concilier les exigences sanitaires avec les enjeux de la libre circulation des voyageurs algériens et français. Bouahalem Hennéken est le chef d'une brigade de la gendarmerie au cœur d'un scandale de prostitution. La localité balnéaire Palm Beach à Stawali, dans la Wilayah d'Alger, vit ses jours au rythme d'un scandale de prostitution, dont le rôle central est joué par un certain afsi Bouahalem, appelé dans le milieu à Alger Bouahalem Hennéken. Ce dernier possède un hôtel connu et réputé à Palm Beach. Il s'agit du Normandie Beach doté de 24 chambres sans compter une caïma au premier étage. Selon les investigations d'Algérie Parc, cet hôtel est un haut lieu de la prostitution très prisée par les proxénètes les plus influents de la capitale Alger. En effet, plusieurs sources concordantes ont constaté que plusieurs filles travaillent à l'intérieur de cet hôtel situé juste en face, la brigade de gendarmerie de Palm Beach, dirigée par l'adjudant Tamara Isani. Ce dernier observe une passivité particulièrement intrigante face au trafic qui s'opère au vu et au su de tout le monde à l'intérieur de l'hôtel Normandie Beach. Selon Algérie Parc, les gendarmes sont particulièrement au courant du proxénétisme qui se développe dans plusieurs hôtels de Palm Beach. En pleine crise sanitaire du coronavirus Covid-19, la prostitution continue de battre son plein et les proxénètes exploitent des filles infortunées dans des conditions inhumaines et scandaleuses. D'après les investigations d'Algérie Parc, les recettes de ces réseaux par jour est de 600 000 dinars, 18 millions de dinars par mois. Tout cet argent profite à des proxénètes qui ne cessent de s'enrichir en complicité avec les propriétaires des hôtels, comme celui appartenant à Bois-Aléménéquen. Durant la nuit du 19 novembre 2020, des éléments de la brigade de la gendarmerie de Palm Beach perquisitionnent deux villas situées en face de l'hôtel Normandie Beach pour traquer les réseaux de la prostitution. Comme par hasard, les gendarmes n'agissent jamais contre l'établissement de leurs alliés et amis Bois-Aléménéquen. Et pour cause, plusieurs sources attestent que ce dernier verse, l'équivalent de 600 000 dinars par mois à l'adjudant Tamar Haïssani, pour acheter son silence et l'associer à un véritable trafic de prostitution. C'est pour cette raison que l'hôtel Normandie Beach est bien protégé par la brigade de la gendarmerie locale de Palm Beach. Et pourtant, Hafsib Bois-Além, le gérant de l'hôtel, a plusieurs déboires judiciaires et il est en ce moment en fuite en France. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt à la suite d'une condamnation antécédente à cinq ans de prison ferme. Il est recherché dans le cadre d'une affaire d'impôts impayés et détourné d'un montant dépassant les 54 milliards de centimes. C'est une affaire qui a été jugée par le tribunal de Coléa en 2015. Le protégé de la brigade de la gendarmerie de Palm Beach est actionnaire majoritaire de la Sarle-Erago. Hafsib Bois-Além détient également une deuxième société appelée la Sarle-Kapen-Vevo-Technologie. Cette société est endettée aussi auprès du fisc algérien à hauteur de 4,5 milliards de centimes, a pu apprendre Algérie part au cours de ses investigations. Le baron de Palm Beach est propriétaire de la Sarle-Mezra à Salman située à Wedetlela à quelques encablures de l'usine Coca-Cola à Oran. Cette entreprise exploite un terrain agricole de 5 000 m2. Avec la Sarle-Kapen-Vevo-Technologie, il exploite enfin un terrain de 2 500 m2 à Sidi-Okba au niveau de la zone d'activité de Biskra. Des biens et des activités qui continuent de financer le train de vie du fugitif Hafsib Bois-Além, Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage ST' 501